Allons enfants de l'Internet, le jour de gloire est arrivé ! N'entendez-vous pas dans tout le web les virus et malwares qui viennent jusque dans vos bras infecter vos connexions et vos appareils ? Mais face à cette tyrannie, Norvée, le bourreau des parasites, coupe court, étrange dans le vif. Sa protection anti-menace, recherche, identifie et bloque tout ce qui est nocif pendant votre navigation. Tracker, malwares, site web malveillant, publicité intrusive, tout ce qui est téléchargé est scruté à la loupe pour que rien ne puisse contaminer jusqu'à 6 de vos appareils en simultané. Et vous êtes continuellement tranquille puisque ce bouclier reste actif même hors de la connexion VPN. Alors cliquez sur le lien en description pour obtenir le VPN le plus rapide du marché, facile à utiliser et en plus vous serez satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Avec Norvée, libérez-vous des despotes de l'Internet ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Spéciale recommandation, je préviens tout de suite, regardez ou écoutez cet épisode de préférence, le soir, seul dans votre lit, juste avant de vous endormir. Je vous jure, vous me remercierez à la fin. Ou pas du tout, puisqu'aujourd'hui on va traiter une question simple. Un individu reste-t-il conscient après avoir été décapité ? Et si oui, combien de temps ? Évidemment, je ne vais pas me transformer en docteur, même le temps d'un épisode. Mais en histoire, surtout française, c'est une question qui a du sens. Parce qu'après tout, lors de la Révolution française, la guillotine était présentée comme une forme d'exécution plus humaine et moins douloureuse que les autres. Mais est-ce que c'est vrai ? Par le passé, il y avait plusieurs façons d'exécuter un condamné. En effet, la mise à mort peut être une forme de torture qui s'achève par le décès. Car il ne faut pas seulement que le condamné meure, ça serait trop facile que la société se débarrasse simplement de lui. Il faut aussi qu'il expie son crime par la douleur. Ça fonctionne avec le bûcher, mais aussi l'écartèlement et la roue. La personne étouffe dans la fumée, ou bien ses membres sont déchirés, ou encore ils sont brisés à coups de barre de fer, puis seulement on le laisse mourir. Et ce type de mort par torture est encore pratiqué de nos jours. Après tout, la peine de mort est encore en vigueur dans 53 pays. Aux Etats-Unis, on gaze et on électrocute, ce qui n'est pas un doleur. Avec l'exécution par balle, la pendaison reste aussi une méthode largement acceptée, par exemple en Inde, au Botswana, au Cameroun, Gambie, les Autos, Congo, etc. Le Soudan a recours à l'étranglement, et la Somalie, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à la lapidation. Etc, etc. Vous avez compris l'idée, il n'y a pas une seule géographie, ni une seule époque qui pratique la peine de mort. Et d'ailleurs, même quand on remonte à notre Moyen-Âge, il y avait bien des pratiques de torture, mais aussi des morts propres, où on cherchait seulement à tuer, sans faire souffrir. C'est le cas, par exemple, avec la décapitation, où on tranche la tête instantanément, ou encore, avec la pendaison. Oui, elle peut se faire par étranglement, à des fins de torture, mais si on ne se rate pas, avec une longueur de corde et une hauteur de chute suffisante, la personne est pendue haut et court. Sa nuque se brise sur le coup. Mais bon, même avec la décapitation et la pendaison perçue comme des moyens propres de mourir, il y a des limites. Pour commencer, la pendaison est une mise à mort dégradante. Le cadavre est exposé, parfois longtemps, afin de servir de leçon. Il peut se décomposer à la vue de tous, pendant des jours, des semaines, voire des mois. En plus, on peut très bien se rater, avec un mourant qui se balance au bout d'une corde, parfois animé de spasmes réflexes. Et c'est pareil pour la décapitation, c'est plus noble, le corps n'est pas présenté de façon humiliante, mais là encore, des ratés sont possibles. À l'arme blanche, comme une hache ou une épée, la décapitation peut être très sale, longue et atrocement douloureuse. On parle quand même de tailler dans un corps de chair crue, tout en os, muscles et tendons, à l'aide d'une arme lourde, parfois pas très maniable, et dont le fil s'use avec les utilisations. Sans compter que la cible peut bouger, se débattre, hurler, enfin, essayer pour voir, c'est pas facile. Sur les conseils de mon avocat, je vous précise que je retire la phrase « essayez pour voir ». Voilà, n'empêche, si la plupart du temps, le bourreau, c'est un pro et que tout se passe bien, on a quand même des ratés assez célèbres. Pour Mary Stewart, reine d'Écosse mise à mort en 1587, le bourreau était manifestement ivre. Il a fallu trois coups de hache pour décoller la tête. Et quand il a voulu la présenter à la foule, il l'a prise par la perruque. La tête a donc roulé au sol. Ça, c'est direct dans le bêtisier, hein. En 1685, c'est au tour de James Scott, duc de Monmouth, de perdre la tête. Le premier coup le blesse, et le duc, furieux, qui pisse le sang, se redresse et jette un regard noir, droit dans les yeux du bourreau. Ce dernier frappe encore deux fois, est dégoûté, et le shérif doit l'engueuler pour qu'il accepte finalement de redonner un, puis deux coups, pour finalement finir par détacher la tête au couteau. Idem en 1766, en France cette fois, avec Thomas de Lally-Tolandal, qui a la tête tranchée à l'épée sur la place de la grève, à Paris. Cette fois, le jeune bourreau se loupe tellement qu'il passe à côté du cou, cassant la mâchoire et plusieurs dents de la victime. Il retente, mais c'est un tel désastre que son père, bourreau lui-même, doit finir le boulot au couteau. Et faut pas croire que la foule adore ce genre de spectacle, d'ailleurs, toutes ces erreurs font assez scandale. On attend du bourreau que ça soit un exécuteur d'excellence. Les plus riches condamnés le payent pour qu'il affûte bien sa lame, parce qu'ils veulent partir avec dignité. Certains petits malins ont même l'idée de concevoir des machines à tuer. Ces tranches-têtes sont en usage dès le Moyen-Âge, donc bien avant la guillotine. Il y a par exemple la dielle allemande. Le condamné pose sa tête sur le billot et en positionne une grosse lame plate, tenue des deux côtés par des montants rainurés. Le tranchant est tout contre sa nuque, le bourreau ne peut donc pas se rater, il n'y a plus qu'à frapper la lame avec une grosse masse. En Angleterre, le gibet d'Halifax, construit par le seigneur local, a fonctionné de 1541 à 1685 pour une cinquantaine d'exécutions. C'est le même principe qu'une grande lame dans deux montants, sauf qu'ils font 4,50 mètres de haut et on compte sur la gravité pour faire le travail. En Écosse, Mary Stewart institue en 1564 l'usage de machines qu'on appelle les Maidens, les pucelles ou les demoiselles. La pucelle d'Édimbourg, par exemple, a coupé quelques 150 têtes. Et là, on se rapproche franchement de la guillotine. Tout le quadrillet, le bourreau n'a qu'à tirer sur une corde pour que la lame, lestée de 35 kilos, tombe lourdement en portant la tête au passage. Petite astuce, si le condamné est un voleur de chevaux, ça n'est pas le bourreau qui tire la corde, mais un cheval. Et enfin, l'Italie du XVIe siècle a sa célèbre manaya, qui a exactement le même principe, sauf que la lame a la forme d'un douloir, qui est une gigantesque hache recourbée. Cet usage s'est répandu un peu partout, puisqu'on retrouve l'équivalent d'une manaya à Toulouse, en 1632. Au XVIIIe siècle, l'abbé Jean-Baptiste Labas, voyageant en Italie, trouve que c'est un progrès. Car ainsi, le condamné n'a pas à attendre ni souffrir, et l'erreur humaine du bourreau est évacuée. On a rationalisé la mise à mort. Donc vous pouvez un peu oublier le cliché des lumières qui sont à l'origine de la guillotine. En fait, ça faisait déjà bien longtemps qu'on cherchait à appliquer les peines de mort, mais sans faire souffrir. N'empêche que la Révolution française reste une période assez clé pour la guillotine. Le 1er décembre 1789, le député du tiers état, Joseph Ignace Guillotin, demande à ce que l'on change le code pénal. Les privilèges doivent être abolis dans la vie comme dans la mort. Fini les pendaisons, les décapitations, les haches ou les épées. Tout condamné aura le droit à un mode d'exécution identique. Le 23 mai 1791, le député de la noblesse Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau abonde. Fini les tortures, désormais, la peine de mort doit être une simple privation de vie, ni plus, ni moins. En fait, il propose même d'abolir complètement la peine de mort, avec le soutien de Robespierre, mais ça, ça ne passe pas du tout. Finalement, le nouveau code pénal reste assez sobre. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Point. Oui, mais comment ? On a bien vu tous les risques de ratage. Tête tranchée, ça peut être rapide ou atroce. Pour que les citoyens restent égaux, il faut une exécution à la fois immanquable et immédiate. Guillotin suggère une décapitation par une machine simple, en s'inspirant des pucelles écossaises. Avec le docteur Antoine Louis, ils optent pour un mécanisme qui remplacerait toute intervention humaine. C'est pourquoi les premières guillotines sont appelées des Louisettes. Le fabricant de clavecins allemands, Tobias Schmitt, se charge de construire un prototype avec l'aide du bourreau Charles-Henri Sanson. Plutôt que la courbe d'une hache, ils choisissent une lame taillée en biseau. Au final, on ne coupe pas vraiment la tête par le haut, on la tranche plutôt par le côté, mais de façon très rapide. C'est bien plus efficace et la légende raconte que Louis XVI a salué l'ingéniosité de ce prototype. Modèle de rapidité, de facilité et surtout d'égalité des citoyens face à la mort, la machine est adoptée en 1792. Elle a alors plusieurs surnoms, la Louisette, mais aussi la Veuve, le rasoir national et une fois le roi capétien décapité, on l'appelle parfois la cravate à capé. Mais finalement, à cause des chansonniers, c'est le terme guillotine qui va rester. Allez savoir pourquoi. En tout cas, elle est utilisée pour la première fois le 25 avril 1792. Sa première victime s'appelle Nicolas Jacques Pelletier, c'est un truand récidiviste qui, lors d'un vol à l'arraché, a poignardé un innocent dans la rue en plein jour. On organise minutieusement son exécution et sur la place de grève, une foule considérable s'amasse, curieuse. On va enfin voir marcher la petite Louisette. Et là, c'est une catastrophe. Car l'impensable a lieu. L'impensable, c'est que tout se passe comme prévu. Tout a eu lieu en un instant, sans un bruit, la tête tombe. Énorme déception dans la foule. En fait, les mises à mort, c'est devenu hyper ringard, circulé, il n'y a rien à voir. La foule râle et chante son mécontentement. Et elle ne sait pas encore qu'elle va arriver à saturation très bientôt. En effet, du printemps 1793 à l'été 1794, éclate la terreur. On en parle dans le double épisode sur la révolution française, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il suffit de savoir que durant ces quelques mois, des milliers de guillotinés vont se succéder. Le chiffre dépasse sans doute les 10 000 victimes, mais nombreux d'historiens pensent que le chiffre exact est pour ainsi dire impossible à déterminer. C'est un peu le paradoxe de la guillotine. Avec un moyen soi-disant plus humain de tuer, on finit en fait par basculer dans la monstruosité. Puisque la mort semble indolore, puisqu'elle passe si rapidement, les gens n'impriment pas vraiment ce qui se passe. Avec le progrès de la guillotine, le juge ne craint pas de condamner à mort. Si on en était resté à des machines plus anciennes et défaillantes, peut-être que la foule aurait fini par se rebeller contre tant de sang et d'horreur. Et les magistrats se seraient montrés peut-être plus modérés. Et on en arrive enfin à notre question. La guillotine, c'est rapide, mais est-ce que pour autant c'est sans douleur ? Est-ce que la mort est immédiate ou est-ce qu'il est possible de rester conscient quelques instants après avoir perdu la tête ? En fait, ce débat débute dès 1795. Dans le journal Le Moniteur, le médecin allemand Samuel Sommering dénonce l'atrocité de la guillotine. Selon lui, le supplicier reste sans doute conscient après le passage de la lame. En effet, le cerveau n'est-il pas le siège de la perception et de la conscience ? Il doit survivre sans doute quelques instants après la coupure. Le guillotiné ressent donc la douleur mais en plus, il a conscience que sa tête est détachée et qu'il est en train de mourir. Imaginez qu'ensuite on vous prenne par les cheveux et que votre dernière vision soit celle de la foule qui vous regarde, vous, sans votre corps. Ça fait un peu peur. Sommering cite des exemples de têtes qui auraient réagi à leur environnement. Sur un échantillon de plusieurs milliers de cas, on a en effet pu en voir certaines cligner des yeux, changer d'expression, voire remuer les lèvres comme pour parler. L'exemple le plus célèbre reste celui de Charlotte Corday, condamnée en 1793 pour avoir tué Marat. Après son exécution, un fanatique se précipite, saisit la tête et la gifle. Plusieurs témoins constatent alors que ses joues rougissent. De honte peut-être ? En tout cas, les gens de l'époque en sont convaincus. Il y a même un homme qui décide de faire l'expérience. Ouais, carrément. Il s'agit d'Antoine Lavoisier, le célèbre chimiste exécuté en 1794. Sachant qu'il est condamné, il reste scientifique jusqu'au bout. Pourquoi ne pas profiter de sa mort pour faire progresser la connaissance humaine ? Il promet donc de cligner des yeux quand on lui aura coupé la tête. Son assistant observe et prend note scrupuleusement. Pendant 15 secondes après son décollement, la tête de Lavoisier n'a pas cessé de battre des paupières. Évidemment, tous ces exemples renforcent la théorie de la décapitation lucide. À gauche comme à droite, on commence à se demander si la guillotine est si humaine que ça en fin de compte. Sommering craque un peu, n'hésitant pas à affirmer que la tête pourrait rester en vie jusqu'à 15 minutes après le coup de la main. Il condamne alors la France qu'ils somme de revenir à des pratiques moins barbares et qui ont fait leur preuve comme la pendaison. Le docteur Jean-Joseph Su le soutient dans ses conclusions. Pour ça, il réalise de nombreuses expériences sur des animaux et constate des mouvements sur leur tête tranchée. Il en conclut que la tête souffre atrocement peu importe la durée. Mais d'autres médecins répondent comme George Wittkin. La décapitation entraîne à la fois la compression du cerveau et une grande hémorragie. Or, ces deux facteurs font automatiquement perdre connaissance. Donc, les convulsions du visage ne prouveraient rien. Ce sont des réactions mécaniques que les témoins ont exagérées et interprétées comme des grimaces. Le docteur Le Pelletier, un médecin qui a justement son bureau sur la place de grève, ajoute que la décapitation coupe d'un coup l'alimentation sanguine, la respiration et la circulation nerveuse. Et ne peut donc que provoquer une mort instantanée. Ah oui, petite précision, tout le débat scientifique de ces grands messieurs n'a rien à voir avec leurs opinions personnelles. Certains docteurs soutiennent mordicus que la guillotine est indolore, tout en s'exprimant contre la peine de mort en général. C'est le cas assez original du docteur Gastelier. Condamné à mort, il attend son exécution et passe le temps en écrivant des articles pour réfuter Sommering et réaffirmer que la guillotine s'est drôlement bien pensée quand même. Coup de bol pour lui, la chute de Robespierre annule son exécution et il s'en sort indemne. Quant au physiologiste Pierre-Jean-Georges Cabanis, il rappelle que le coup du lapin entraîne déjà une perte de conscience immédiate, alors une décapitation, pensez-vous, mais ça ne l'empêche pas de réclamer l'abolition de la peine de mort et de la guillotine avec elle. Et ce débat va en fait se prolonger tout au long du XIXe siècle. En fait, la plupart des scientifiques se rangent à l'idée d'une mort immédiate. Mais régulièrement, tel ou tel nouveau témoignage vient semer le doute. Le pire témoignage est sans doute celui du docteur Bourieux. Le 28 juin 1905, à Orléans, il assiste à l'exécution d'Henri Languille. Vite, il prend sa tête et pendant 5 à 6 secondes, il observe des mouvements de lèvres et de paupières. Puis, il prononce le nom du supplicier et aussitôt, ce dernier ouvre les paupières d'un mouvement bien régulier et symétrique qui n'a rien d'un spasme. Mieux, ses yeux se tournent vers lui et le fixent d'une façon lucide et intelligente. Les pupilles se focalisent même, c'est-à-dire qu'elles se rétrécissent pour mieux le dévisager. Tout ce petit manège dure près de 30 secondes jusqu'à ce qu'enfin l'anguille prenne un oeil de poisson mort. Mais, retournement de situation en 1939, dans le Journal of American Medical Association cite d'autres témoins présents ce jour-là. Ils indiquent plutôt des mouvements moins significatifs et qui ne dépassent pas les 10 secondes. Bourieux s'est peut-être un peu fait mousser. Et aujourd'hui alors ? Entre le choc, l'hémorragie et la perte d'oxygénation, on estime que la mort est très rapide, voire instantanée. Pour le corps, il faut compter jusqu'à une minute avant l'arrêt complet du cœur et il y a également des mouvements mécaniques. Pour la tête, elle peut disposer de suffisamment d'oxygène pour rester en vie jusqu'à 7 secondes, grand maximum. Alors, envie, oui, mais consciente, c'est plus dur à dire. Privé d'oxygène, le cortex moteur et sensoriel s'éteint en premier. On aurait alors une sensation d'incorporalité, de flotter hors de son corps. Les gens qui disent avoir vécu une EMI, une expérience de mort imminente, rapportent souvent ce phénomène. Puis, le cerveau s'éteint un compartiment après l'autre. Le tout dernier à survivre est sans doute le cortex mémoriel, ce qui pourrait donner l'impression de revoir sa vie défiler. Encore une fois, ça colle avec les récits d'EMI. Sauf qu'on n'est pas dans une EMI tranquille à l'hôpital. Avec le traumatisme insupportable de la décapitation, logiquement, toute forme de conscience disparaît quasi immédiatement. La nuque sectionnée, si le cerveau fonctionne quelques secondes, c'est dans un état qui s'apparente à un coma sans inconscience. Alors, bien sûr, on manque de témoins décapités, revenus pour nous en parler. Toute science a ses limites et forcément, l'histoire aussi. Donc, désolé pour les fans de zombies, j'espère que cet épisode vous a quand même plu. Et pour ça, on peut remercier Samuel Brémont qui écrit sur plein de sujets aussi bizarres que géniaux avec le reste de l'équipe de En Marge. Je vous mets le lien en description de ce blog. Franchement, allez faire un petit tour, c'est génial. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires, grandes ou petites, rigolotes ou macabres. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada